Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bonjour Bastien. Bonjour Raphaël. On va commencer par parler peut-être d'une bonne nouvelle avec le rugby. Oui vous l'avez dit, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle on va en reparler dans quelques instants. C'est bien sûr vous l'avez dit, la défaite des Girondins de Bordeaux. Mais commençons par la bonne nouvelle. Et tout de suite, regardons le classement de ce top 14. Regardez, La Rochelle, équipe Néo-Aquitaine, première. En revanche, Agen, équipe Néo-Aquitaine, dernière. Donc là voilà, on se retrouve avec des équipes de rugby de la région Nouvelle-Aquitaine aux extrémités de ce top 14. Donc vous l'avez vu, La Rochelle qui a battu l'AS clairement. C'était à La Rochelle ce dimanche et visiblement ça tapait très fort. C'est Jules Plisson, l'ouvreur de La Rochelle, qui le dit. C'est la première équipe qu'on joue cette année qui tape aussi fort. Ça n'était pas un beau match. Mais dans le combat, l'engagement, j'ai rarement joué un match où ça tapait aussi fort. Donc la victoire de La Rochelle permet aux Rochelais justement de passer devant l'ASM au classement. Interro, intéressons-nous maintenant à l'Union-Bordoubegle. C'était, on le savait, un match important. Le deuxième d'affilée du côté du stade Chabon pour l'UBB. Après Agen et la belle victoire, l'Union recevait Bayonne. On va voir au total. Eh bien, il y a eu six essais du côté de l'UBB. Et c'est notamment Mathieu Jalibert, l'ouvreur, qui a fait beaucoup dans cette rencontre. On voit là le premier essai Mathieu Jalibert, servi par Flankart. Et c'est ce même Jalibert qui permet à Mouefana de marquer le deuxième essai. Et puis, il y a eu d'autres essais, bien sûr, notamment celui-ci avec Ben Lam, qui sert Paieva après un beau slalom dans la défense de Bayonne. Donc voilà, au score final, 43-19. Donc ça va plutôt bien pour l'Union-Bordoubegle qui retrouve, on va dire, ses fondamentaux. C'est important parce qu'il y a le week-end prochain, un déplacement important à Castres, sur lequel compte énormément Christophe Furioz. Voilà pour ce qui se passe, on va dire, plutôt bien pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y en a une qui est en difficulté, on disait, c'est Agen. Agen qui recevait quand même un gros morceau de ce top 14, à savoir Lyon. Défaite au final d'Agen 16-19, uniquement, pourrait-on dire. Vous le voyez, cela permet à Agen notamment de prendre ce fameux point défensif. Et puis, on s'attendait à ce que ce soit la Bérezina, puisqu'il n'y a plus l'entraîneur du côté d'Agen. Ce sont les joueurs qui se gèrent tout seuls. On imaginait que ce serait très compliqué pour Agen. Bien finalement, pas si mal que ça d'ailleurs. Le président du SUA était plutôt satisfait. C'est de bonne augure pour la suite, dit-il, en attendant l'arrivée du staff des nouveaux entraîneurs du SUA. On écoute. Je crois quand même que c'est de bonne augure. C'est de bonne augure pour la suite. Et ne serait-ce que pour le groupe, l'état d'esprit, pour pouvoir continuer à construire, pour pouvoir jouer de façon plus libérée. Je pense qu'on va essayer de surfer cette semaine pour faire en sorte que les entraîneurs arrivent après le match de Toulon, dans de bonnes conditions, en ayant un peu plus de temps pour prendre en main le groupe. Donc, on va tous ensemble continuer dans cette démarche et cet état d'esprit. Mais j'ai confiance. On va parler de foot aussi, Bastien, avec la défaite des Girondins. Moins bonne nouvelle du côté des Girondins. Oui, la défaite des Girondins. On imaginait qu'après la défaite à Monaco, les Girondins à domicile allaient pouvoir se réveiller. On va voir tout de suite les résultats. Ça n'a pas été le cas puisque Bordeaux s'est incliné sur son terrain au stade Chabon sur le score 2-0. Ça ne va pas très fort aux Girondins de Bordeaux. On va voir tout de suite le classement puisque les Girondins restent maintenant définitivement ancrés en seconde partie de tableau. Et la petite rêve internationale va faire du bien aux esprits bordelais. Jean-Louis Gasset va devoir trouver une solution. On en reparlera bien sûr, mais peut-être un mot très rapidement du Vendée Globe. On a des nouvelles des deux skippers de la région. Absolument. Le Vendée Globe, ça y est, ils sont partis dimanche. Alors Yannick Bestaven, le Rochelet est 14e et Arnaud Boissière est là à 28e place. Ça n'est bien sûr que le début de ce Vendée Globe. Rassurez-vous, nous vous tiendrons au courant du classement des deux skippers de la région régulièrement. Voilà et puis le sport, ça continue ce soir sur TV7 avec Top Rugby. On vous retrouve demain matin dans la matinale. Merci beaucoup Bastien. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA.